Cet officiel, Claude, aventurier emblématique de Koh-Lanta, fera son grand retour dans le programme dès le mardi 24 août. Pour cette édition anniversaire du jeu présenté par Denis Brognard, la production a fait appel à des aventuriers historiques comme Theura, Alexandra, Alix, Sam, mais aussi Clémence Castel ou encore Cindy Poumerol. Après trois éditions sans réussir à remporter la très convoitée victoire, Claude arrivera-t-il à sortir, enfin, vainqueur de Koh-Lanta ? Une chose est sûre, ce sera sa toute dernière participation. Ce sont les 20 ans et ma quatrième participation. Si j'avais 30 ans encore, mais j'en ai 40. À un moment il faut savoir l'accepter. C'est bon, j'arrête. Plein d'aventuriers arrivent derrière. Ils ont le talent et l'envie et c'est ce qui prime à Koh-Lanta. A-t-il affirmé à Télé Loisirs ce mardi 3 août. Alors que certains internautes sont très déçus que Koh-Lanta, la légende soit diffusée le mardi plutôt que le vendredi. Claude donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. En vacances depuis plusieurs jours. L'aventurier emblématique a profité de son séjour dans le sud de la France pour rendre visite à Moussa, son camarade de l'île des héros. Une fois les retrouvailles passées, le papa d'Andréa a enfilé ses chaussures de course pour faire du sport en forêt. Une épreuve indispensable pour l'aventurier, qui traîne une vilaine fracture à l'orteil depuis plusieurs semaines. Malgré son éternel optimisme, Claude Artois a eu une petite appréhension à l'idée de reprendre la course. « Je teste mon orteil, j'ai un peu d'appréhension. Ça fait ça à tous, dès qu'on essaie de reprendre on a toujours des psychoses de se dire à la douleur que je ressens. C'est ma fracture, a-t-il partagé. Mais Claude ne veut pas laisser sa peur prendre le dessus. On voit, on teste, je ne vais pas forcer, je vais essayer de faire moins de dix bornes. » a-t-il indiqué avant de se lancer dans sa course. Le mental, le secret de la réussite de Claude Artois. Merci.